Bonjour, on est les jumeaux Paprika ! Aujourd'hui, on apprend les contraires. C'est parti ! Sur ce dessin, il y a deux yétis. Celui-là est petit. Et celui-ci est grand. Petit est le contraire de grand. Et toi, à ton avis, tu es petit ou tu es grand ? Il y a deux cubes. Le cube vert est... Dessous. Le cube jaune est... Dessous. Dessous est le contraire de dessus. Le jour, il y a du soleil. Et le ciel est bleu. La nuit, il y a des étoiles. Et le ciel est noir. Le jour est le contraire de la nuit. Podium, le crabe rigole. Il est content. Mais là, il pleure. Car il est triste. Content est le contraire de triste. Le petit oiseau est en haut de l'échelle. Maintenant, il est en bas de l'échelle. En haut est le contraire d'en bas. La lampe brille et fait de la lumière. Elle est allumée. Quand elle ne brille pas et qu'elle ne fait pas de lumière, on dit qu'elle est déteinte. Allumée est le contraire d'éteinte. Stan fait oui avec sa tête. Car il est d'accord. Maintenant, il fait non avec sa tête. Car il n'est pas d'accord. Oui est le contraire de non. Et toi, tu peux faire oui avec ta tête? Est-ce que tu arrives à faire non avec ta tête comme Stan? Le petit oiseau n'est pas dans le carton. Il est en dehors. Maintenant, il est rentré dans le carton. Il est dedans. Dehors est le contraire de dedans. Quand il y a beaucoup de jus de fruits, le verre est plein. Quand on a tout bu et qu'il n'y en a plus, le verre est vide. Plein est le contraire de vide. L'hiver, quand il neige, il fait froid. Regarde, Yéti a froid. L'été, quand il y a du soleil, il fait chaud. Froid est le contraire de chaud. Olivia grimpe sur l'ananas. Partir d'en bas et arriver tout en haut, c'est monter. Partir d'en haut et arriver en bas, c'est descendre. Monter est le contraire de descendre. Le portail est ouvert. On peut passer. Quand il est fermé, on ne peut plus passer. Ouvert est le contraire de fermé. Et la porte à côté de toi, elle est ouverte ou elle est fermée? Olivia est proche de nous. Regarde, on voit bien son petit museau et ses yeux. Ah, maintenant, on la voit moins bien. Elle est loin. Proche est le contraire de loin. Ce crayon est long. Ce crayon est court. Long est le contraire de court. Regarde dans ta trousse si tu as des crayons courts ou des crayons longs. Le petit oiseau dort devant les petits cubes. Là, il dort derrière les petits cubes. Il est un peu caché. Devant est le contraire de derrière. Bravo! Si tu as aimé jouer avec nous, abonne-toi à notre chaîne. A bientôt!